coucou les nez ferrariens et les nez ferrariens j'espère que vous allez bien ce jeudi 27 je crois oui c'est ça en ce jeudi 27 octobre alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte de noël mais pour faire en fait la lettre au père noël donc plutôt que de faire une lettre toute basique et et c'est à donne qui m'avait dit que ça serait bien que je fasse une vidéo scrap avec ma petite donc on va faire une vidéo alors pour faire la lettre au père noël alors vous aurez besoin moi j'ai pris le bloc là de chez action avec les feuilles de couleur j'en ai déjà eu deux ça sera très bien en plus elles sont ni trop épaisse ni trop ni trop fine elles sont bien et c'est alors moi je n'y connais pas trop niveau grammage c'est pas écrit je sais pas je sais pas enfin c'est pas grave on s'en fiche donc vous aurez besoin d'une feuille de papier vous pouvez faire sur un fond blanc un fond craft un fond comme vous voulez nous on a choisi un papier étoilé vous aurez besoin bas des catalogues de jouets donc on a déjà reçu un bâton de colle un ciseau une paire de piseaux les les jouets que les enfants veulent on va agrémenter avec des stickers fait maison c'est à d'une qui nous a donné la sticker mania parce qu'on a été tout un plusieurs plusieurs copines à faire des stickers voilà et vous aurez besoin attention d'une pépette voilà alors je vais vous baisser un petit peu hop comme ça vous la verrez voilà il vous faut aussi une pépette ou un ou un ou un petit voilà tout simplement alors ça va être alors ça va être une carte alors franchement je ne sais pas parce que je vais le faire avec la petite donc c'est elle qui va faire et moi qui vais vous expliquer alors je t'emprunte juste ça on va faire une petite base donc pour l'instant je vais plier en deux je vais voir ce que ça donne alors j'ai rien préparé un c'est du à l'arrache je prépare j'avais rien d'avancé à ça te fait rire et puis ça c'est vraiment à loup un alors il y a pas mal de choses à coller non que j'aime non c'est sa fille et si je replie comme ça alors donc vous pliez en deux on va vous mettre sur les mains ça sera mieux hop 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 sur les mains bah oui sur les mains ça ils voient nos mains alors déjà comme ça ça fait trop grand parce que bon t'as pas c'est você t'a pas grand chose à coller hein voilà qu'il n'a pas conçu mais c'est pas pour ça que le père noël il va tout amener alors par contre j'ai pas encore reçu mon plioir je vais pas tarder à recevoir donc on va moi je recouperai après j'aurais peut-être dû prendre mon mini massico c'est vrai que c'est pas bête un truc que je pense jamais apprendre c'est mon massico donc là je vais enlever mon défaut qui s'est plié en deux et tu plus morceaux là en deux non dans l'autre sens comme ça dans le sens là tu plies en deux bien de bord à bord un pc c'est pas bien coupé maman le recoupera après j'appuie bien bien marquer le pied n'est pas peur d'appuyer hop je réajuste un petit chouïa parce que c'est vrai que j'ai pas coupé droit j'ai vraiment pas coupé droit la droiture et moi ça fait 20 ans même si je mets un trait mais attend je le plie bien et je vois il faut que je réajuste un tout petit bout là parce que tu vois maman n'a pas coupé droit quand même on va pas envoyer une lettre de traviole au père noël quand même si ben non si ben non si alors voilà la base alors tu veux que il ouvre dans le sens là ou tu préfères qu'ils l'ouvrent dans le sens bon de toute façon c'est pas pareil en fait je dis des bêtises voyez j'ai des bêtises donc on va faire ça s'ouvre comme une vraie carte alors là on va coller notre papier décor si tu veux oui donc on a choisi le papier à étoiles tu peux me mettre de coller bah oui tu colleras mais il faut que j'ai réajuste regarde ce que j'avais fait un rond dedans j'ai fait un rond et j'ai pas fait la déco qui va avec mais là tu vois regarde c'est trop grand ouais alors il faut qu'on met dans le sens là ou on peut mettre dans le sens peut-être dans le sens là oui t'entends ça donc bah j'ai oublié un crayon t'as pas un crayon de papier quelqu'un attend moi si elle a des crayons de papier là et elle a des tailles crayons c'est très bien hop allez c'est sur la table c'est que des tailleurs regardez on taille on taille on taille on taille on taille ah mais non c'est un crayon jaune ça bon c'est pas grave c'est juste pour moi ou t'as pas un crayon par hasard ah si ben voilà prête voilà ah bah oui que maman t'explique regarde quand tu veux faire ton contour oui parce qu'à l'école je pense qu'ils vous ont pas appris tu vois tu mets ta carte un peu comme ça tu vois tu laisses dépasser euh des bouts ouais mais en fait ce que je suis en train de dire c'est des bêtises parce qu'il faut que la carte bleue soit la carte bleue la carte bleue donc on va prendre les mesures alors je vais prendre du bon côté parce que du côté où j'ai bien où c'est bien coupé parce que voilà donc tu traces comme ça 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 a même pas marché oh le 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 d'un rayon papier comme ça il marche même plus pour que le roquette apporte euh ouais parce que j'ai pas pris de mon côté voilà oui ça t'es passe là oui mais c'est pas grave c'est pas grave on va couper et puis après moi vais couper moi vais couper moi vais couper tu sais que tu veux couper sur le trait t'arriveras à couper sur le trait oui je suis sûr ok alors tu coupes sur le trait t'aurais peut-être dû commencer par ce côté là à couper donc la vidéo elle va être un petit peu plus longue que prévu mais c'est pépette qui fait là tu peux aller jusqu'au bout voilà comme ça après oh bah en plus t'as coupé bien droit par un peu de choses prêtes ah vous voyez c'est pas moi qui moi j'ai fait que le traçage pour l'instant et finalement la petite de 5 ans elle coupe plus droit que moi cherchez l'erreur ah ça te fait rire et en plus elle a bien coupé non mais si c'est pas un monde de voir ça elle a bien coupé droit non 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 ça va pas alors on va prendre un modèle de carte que ta dune elle a faite donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'on rétrécisse la carte que ça saille en haut comme en bas alors ton crayon alors moi je vais faire comme ça on va faire plus petit j'ai oublié de prendre une règle tiens il faut aller chercher une règle tu vas dans mon bureau chercher une règle oui et là on va enlever à peu près ça fait à peu près 0,5 ah bah ça c'est bien si tu sais bon attendez hop alors voilà ce que j'ai fait j'ai tracé en haut et sur les côtés 0,5 mm comme ça ça va faire moins large sur notre base tu coupes ? oui vas-y coupe le crayon on n'aura plus trop besoin si peut-être pour ce bout là quoique c'est du bleu donc ouais on va pouvoir l'autre côté c'est bleu donc on va peut-être pouvoir utiliser ce côté là alors je m'épose le temps que la petite elle découpe et on vous reprend juste après hop voilà alors la pépette elle a découpé son carré donc il va falloir le coller bon par contre ça sera un peu moins un peu plus court que ce qui était prévu donc il doit y avoir 0,7 à peu près donc là tu vois regarde tu mets ta colle sur le fond bleu et après il va falloir que tu essayes de coller à peu près à peu près comme ça tu vois en laissant des bords blancs de chaque côté tu n'arrives pas à l'ouvrir hop là tu as encore un nouveau ça oui c'est un nouveau alors que ne trouvez pas les autres hop vas-y colle attends il n'y a pas un bouquin de l'inferme il n'est pas beau celui-là tiens tu mets ça en dessous comme ça si ça déborde ça débordera sur la couverture du catalogue c'est pas grave tu fais comme à l'école quand la maîtresse elle dit te coller ça débordé c'est pas grave ça fait pas dans le sens là parce qu'après ça va pas voilà et là tu faut que t'en mettes sur le bas aussi parce qu'il faut que tu colles il faut pas en mettre trop non plus voilà après tu prends ton papier vu qu'il est ondulé tu le prends comme ça hop sur les côtés alors tu essayes de le coller tu arriveras à le coller comme je t'ai dit en laissant des petits bords un peu plus haut attends un peu plus haut ce côté un peu plus haut ce côté là attends je te mets au moins le bas et je mets le haut voilà j'essaie de te le centrer voilà vas-y maintenant tu peux appuyer tu frottes avec ta main comme ça voilà tu fais comme ça alors tu fais comme nous quand on est à l'école on appuye comme ça avec le point sans forcément casser la table alors après on va prendre ce petit bout ce petit bout bleu parce que j'ai vu ta doune faire euh ouais j'ai vu ta doune faire sur une de ces cartes justement j'ai vu le tuto hier c'est que pour la couper c'est c'est trois je vais regarder il faut que j'en enlève encore un petit bout là et on va faire le petit bout en haut là je prends l'exemple de ta dounette sur sa carte papillon tu le fais donc là il faut que tu suives le grand trait qui est en haut et le trait qui est là le deuxième pas le premier tu vois regarde j'ai l'enlevé celui-là celui-là là celui où maman elle cribouillonne là tu coupes pas celui-là celui qui est bien droit tu coupes allez je commence par le petit côté là peut-être bon c'est comme tu veux alors essaye de bien suivre le trait sinon on dirait une otari bourrée tant que tu découpes je m'épose autant qu'elle découpe et je vais chercher mon double face et peut-être bien du washi à tout de suite voilà elle a découpé son rectangle alors sauf que là c'est la face là qu'on veut donc il va falloir que tu mettes de la colle sur les étoiles là oui hop et on collera dans le bas dans le bas donc ta carte je sais plus tu veux qu'elle s'ouvre comme ça ou tu veux qu'elle s'ouvre dans le sens là dans le sens là comme ça ok vas-y maintenant qu'il y a un côté je sais c'est bon c'est moi qui colle ? oui non non c'est moi alors je te le mets à peu près où ? au milieu ça va faire bizarre en haut aussi donc il faut mettre un peu dans le bas comme a dit ta dounette un petit peu ton bas on laisse dépasser des étoiles ? oui donc à peu près là c'est trop beau les étoiles c'est trop beau les étoiles vas-y à toi d'appuyer j'ai déjà appuyé un petit peu sur les bords ouf je fais comme ça ouais mais il faut que tu tiennes aussi pour pas que ça s'enlève des bords voilà alors ce qu'on va faire après en tant qu'on y est elle collera sa petite carte enfin ses petits c'est bon ça après je crois qu'il y en manque un truc on va voir après alors elle va choisir dans les stickers fait maison et il y en a pas mal alors est-ce que tu veux un mot Noël ? oui alors attends tu vas choisir qu'il y a différents bleus alors il y a ce bleu là il y a ce bleu là et c'est tout ? non normalement j'en ai deux autres mais ils sont quelque part par là-dedans je crois il me semblait que j'en avais fait quatre mais c'est possible que j'en ai que deux sinon il y a le crayon oh c'est les mêmes c'est de là non non regarde c'est pas les mêmes bleus ah on voit un troisième voilà tout ça j'ai fait que des tampons de Noël ah le quatrième en bleu foncé alors en plus ça tombe bien bleu foncé oui là on colle euh on colle au milieu là bah ça se retene non faut se coller sur le bleu comme ça il ressortira ou tu le mets au milieu ou on le met au milieu comme ça ou on le met légèrement à droite ou on le met légèrement à gauche ou au milieu comme tu veux à droite comme ça ok il faut coller voilà attends par contre ne mets pas la carte là voilà c'est pas grave ça sent toi ça sent les autres alors là tu mets ta colle sur le mot Noël donc tu retournes ton non bah mets-le là l'étiquette ça y'a il faudra voir qu'il y ait de la colle là-dessus donc niveau stickers de Noël j'en avais fait tout tout plein et j'ai eu la stickers mania grâce à ta dounette ah oui ta carte alors on va enlever la pub alors tu colles je sais plus t'avais dit à droite ah t'essayes de s'en très bien voilà ça t'as bien compris hop attends ouais là c'est du papier qu'en sonde hop voilà tu veux coller un petit pull tu veux coller un pull alors il y a le vert le bleu il y a le bleu attends j'en ai j'en ai des autres j'ai un blanc et rouge et ben je crois j'en avais fait que 3 des pulls celui-là il est plus beau celui-là oui alors tu veux le coller où par rapport à la carte ce qu'il faut à voir au milieu comment ça me donne et ben moi je dis que c'est un peu plus haut même comme ça là tu vois regarde comme ça le colle il va arriver à la limite du papier à étoile tu vois voilà là tu fais comme ça alors tu peux coller ? ouais attends là-dessus hop hi 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 ah il est un lever pull voilà j'ai fait des stickers pull et quand elle m'a vu les faire elle m'a fait maman moi aussi j'en veux donc il va falloir que je refasse plein de stickers pull ah ben je je t'ai laissé coller mais sans que j'avais pris le 3D bon c'est pas grave on en refera des cartes ta toute première carte attends j'enlève ça parce qu'il y a de la colle sur la couverture alors tu essayes voilà de bien coller à la limite du papier ouais super c'est bon ma carte ouais hop 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 ben voilà on est pas obligé de coller tu veux coller quoi ? après c'est ta carte c'est toi qui vois c'est ce que tu veux un oiseau un oiseau ? est-ce que ça va aller ? parce qu'il reste plus beaucoup de place on va mettre un oiseau ou alors j'ai des petites boules petites boules il y en a une bleue il y en a une grise il y en a une rose violette rose violette oui alors c'est des tasses avec du chocolat dedans la cannelle et du citron ça doit être du thé moi j'ai une boule comme ça et on la met en 3D ou tu veux coller ? je veux coller coller encore avec ta colle ? ouais hop ben attends hop et voilà donc du fait oui j'avais oublié que j'avais pris le 3D mais elle a été plus rapide que moi voilà hop 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 non dans l'autre sens un peu en diagonale non non en diagonale c'est comme ça regarde en diagonale c'est comme ça tu vois les pics regarde voilà voilà et ta carte et ben elle est terminée parce qu'après t'as juste à écrire donc tu montres le résultat à la caméra oui donc voilà la première carte de ma pépette donc vous voyez j'ai vraiment pratiquement rien fait c'est elle qui a collé c'est elle qui a découpé moi j'ai juste supervisé donc voilà la petite carte je trouve qu'elle est plutôt sympa pour revoyer au Père Noël et comme ça à l'intérieur et ben vu que là c'est collé ça fait un peu cartonné donc les enfants peuvent écrire un petit mot au Père Noël et puis ici et derrière ils peuvent coller leur leur souhait leur cadeau qu'ils veulent trouver au pied du sapin voilà on va en faire un après on fera ça après voilà sur ce ben c'était juste un petit modèle voilà de carte alors Tadoun l'a fait hier ou avant-hier c'était la carte papillon et je lui avais dit moi j'ai vu la vidéo ce matin je lui avais dit ben ça peut être pas mal j'en ferai une avec ma pépette donc voilà Tadoun la carte que que la choupette puisque c'est comme ça que tu l'appelles que la choupette a faite tu vois suivant ton modèle de carte papillon voilà sur ce et ben écoutez on espère que cette petite vidéo scrap entre c'est beau ouais entre maman et et choupette ben vous aura plu voilà c'est simple à faire juste du papier de la colle ou du 3D c'est vrai que c'est pas bien je me tiens comme ça c'est pas bien vous aura plu après voilà c'est pas grand chose juste avec des chutes de papier et en plus vous voyez sa carte ultérieure ben on collera les ça tes trucs non tu dis au revoir aux abonnés au revoir bisous au revoir bye bye bon petit bonne nuit bon goûter ah oui bon goûter c'est important bon après midi et puis on dit merci ta doune pour ton modèle de carte merci ta doune pour ton modèle de carte papillon voilà pour ton modèle de carte papillon que t'as refait en noël et tu lui dis ben voilà t'as donné la stickers mania à maman ça va être trop dur pour toi ça allez sur ce on vous embrasse et on vous dit à très vite à très vite pour une nouvelle vidéo ben voilà j'ai pas eu besoin de le dire elle vous l'a dit sur ce bisous à bientôt bye bye bisous à bientôt bye bye